Ceci, c'est une image de Karl Linnaeus. Je suis sûre que je ne prononce pas tout à fait correctement son nom. C'est un gentleman suédois qui a vécu au XVIIIe siècle. Et on le considère comme le père de la taxonomie, de la taxonomie moderne. Le terme taxonomie, si on s'y intéresse étymologiquement, on découvre que c'est la science qui classe les choses. Donc quand on parle de taxonomie, et plus particulièrement quand Karl Linnaeus parle de taxonomie, il parle en fait de la classification des êtres vivants. Avant lui, on avait déjà remarqué qu'il y avait toutes sortes d'espèces d'animaux, que les lions avaient certaines caractéristiques qui les rendaient lions, qui peuvent se croiser d'une certaine manière. Pareil pour les singes et les chimpanzés, pareil pour les ours polaires aussi. Et donc tout ça, c'était des espèces séparées. Ce sont des espèces séparées. Et pareil, l'être humain est aussi une espèce séparée. Et donc ce que cet homme-là a apporté comme nouvelle vision, comme innovation, c'est qu'il a mis les groupes d'animaux ensemble par espèces, mais il les a aussi réunis sous certaines catégories. C'est comme ça qu'on a vu petit à petit apparaître la notion de genre. En fait, la notion de genre, elle existait déjà du temps des Grecs anciens. Ils avaient déjà classé les espèces sous différents genres. Mais ce que lui a proposé, c'est de rassembler justement des groupes de genres similaires et de les mettre sous des catégories d'ordre. Et les ordres, il les a mis sous des catégories de classes. Et les classes dans des règnes. Donc ce qu'il a fait, c'est de créer un arbre de vie, une structure, qui nous permet de voir à quel point deux organismes sont proches ou éloignés l'un de l'autre, en termes de caractéristiques du vivant. Et c'est pourquoi il est considéré comme le père de la taxonomie moderne. Et il n'avait en fait pas beaucoup d'outils pour faire ça. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était observer et faire confiance à son pouvoir de l'observation. Et dire, ok, ce genre d'animal-là, ils ont de la fourrure, ils se reproduisent de cette façon, ils pondent des oeufs ou justement pas, ils ont une colonne vertébrale ou n'en ont justement pas. Ça, c'est le mieux qu'il pouvait faire à son époque pour définir la taxonomie. Mais depuis lors, il y a eu évidemment de tonnes de découvertes et d'innovations dans notre perception des animaux, du monde, de la nature, et de nos outils pour étudier tout ça. Donc une chose qu'on ne connaissait pas encore, c'est l'évolution. C'est l'idée qu'on a un ancêtre commun. Et donc grâce à notre compréhension de l'évolution et notre capacité à regarder et à analyser les découvertes fossiles, cela nous a permis d'être beaucoup plus précis pour associer des animaux. On peut voir s'ils ont un ancêtre commun plus récent ou moins récent. Une chose que Charles Darwin n'avait pas encore, mais qu'on a maintenant et que nous pouvons utiliser comme super outil pour la taxonomie, ce sont les preuves génétiques. On n'a plus besoin de se référer aux découvertes fossiles, on peut regarder l'ADN. On peut regarder l'ADN de deux espèces qui existent aujourd'hui et voir à quel point cet ADN est similaire ou non. Et cela nous permet de savoir si les espèces se sont divisées récemment ou dans des temps plus lointains. Alors je voudrais m'assurer que tout ça est bien clair. La taxonomie, c'est donc en fait autant un art qu'une science. Aujourd'hui, encore, on débat pour savoir quel est le meilleur moyen de catégoriser ces choses. À quoi est-ce qu'on tient attention pour cette classification ? Et c'est notamment l'ADN qui est maintenant considéré comme le meilleur outil pour nous donner un moyen systématique et analytique pour déterminer à quel point deux espèces sont proches ou non. Mais à un plus large niveau, le fait de décider à quel niveau on sépare les règnes, les embranchements, les classes, les ordres, les familles, les tribus, en fait c'est assez arbitraire. Cela s'est décidé avec les premiers taxonomistes, comme Karl Linnaeus, qui ont déterminé, selon leur intuition, ce qui avait l'air d'être des groupes communs. Mais on aurait pu avoir des groupes à des niveaux plus larges ou à des groupes à des niveaux plus proches. Et à un niveau plus analytique, ça dépend juste de la quantité d'ADN qui est en commun. Cela permet donc de déterminer une mesure pour l'éloignement entre deux animaux. Je dis animaux, mais en fait, la taxonomie ne s'applique pas uniquement aux animaux. Elle s'applique aux plantes, aux bactéries, aux archers et tout autre être vivant. C'est donc bien plus large que les animaux. Pour se faire une idée d'où on est actuellement dans la taxonomie contemporaine, ce champ d'études qui a été initié par Karl Linnaeus, où en est-on maintenant ? Eh bien, ça peut nous permettre de voir où nous, en tant qu'êtres humains, on se situe par rapport à cet arbre de vie. Évidemment, là, je ne t'ai dessiné qu'une toute petite portion de ce qu'on rencontre dans l'univers et des organismes qu'on connaît actuellement. Mais j'espère que ça te permet de comprendre l'idée générale avec des images qui nous parlent. Alors ici, c'est nous. Ce sont donc les êtres humains. Notre espèce, on dit les humains, mais en fait, c'est des homo sapiens. Sapiens, ça détermine notre espèce, et homo, ça détermine notre genre. Mais du coup, quelles autres espèces se retrouvent dans la catégorie de genre homo ? Eh bien, de ce qu'on sait. Il n'y a pas d'autres espèces actuellement qui se trouvent dans cette catégorie de genre. On les a probablement tuées, ou on s'est mélangées de sorte à n'avoir plus qu'une seule espèce de nos jours. Plus probablement, les différentes espèces homo ont rivalisé dans les mêmes écosystèmes et sont devenues rapidement des espèces en danger, une fois qu'elles ont rivalisé avec nos ancêtres. La plus récente espèce de genre homo qu'on connaît, c'est l'homme de Neandertal, ou Homo Neandertalensis. Et alors, il y a tout un débat pour savoir si c'était vraiment une autre espèce ou non. Maintenant, si on va plus loin dans l'arbre de vie, donc dans la taxonomie, on voit qu'on parle de tribus. On parle parfois de tribus, parfois pas. Dans ce cas, on va trouver les hominini. Et là, on va trouver notamment une espèce bien connue qui ne se trouve pas dans le genre homo. Je te montre évidemment pas toutes les espèces hominini. C'est pourquoi ici, je vais dessiner des petits traits. Et bien donc, ce sont les chimpanzés communs. Ils font partie du genre panne. Et leur espèce est troglodyte, donc c'est le panne troglodyte. Et ici, on découvre une autre convention qui a été apportée par Carlinaus. Donc c'est le fait qu'on se réfère à une espèce avec son genre et son espèce. D'abord le genre panne et puis l'espèce troglodyte. Donc on avait Homo sapiens, Homo Neandertalensis. Maintenant, on a panne troglodyte. Par exemple, il y a un autre panne, c'est le panne paniscus qui correspond au bonobo. Si maintenant, on va à un niveau encore plus loin de cet arbre de vie, on arrive aux familles. Et notre famille, ce sont les hominidés qui rassemblent du coup les êtres humains, les chimpanzés et tout ce dont on a parlé déjà jusque maintenant. Et quel autre animal va maintenant se trouver dans cette catégorie, cette famille et qui n'est pas de la tribu des hominini ? Eh bien, par exemple, on va trouver le gorille. Le gorille qui fait partie de la tribu des gorillinis. Et lui, on peut l'appeler le gorillagorilla qui est son véritable nom d'espèce. Cette famille des hominidés, on l'appelle parfois la famille des grands singes. De nouveau, ici, je ne te donne qu'un exemple, mais on trouve d'autres espèces qui se trouvent dans la même famille que nous, qui ne sont pas dans notre tribu, d'où les petits traits qu'on peut rajouter ici. Maintenant, on va aller encore plus loin. Et plus on va loin, plus l'ancêtre commun entre l'être vivant et l'être humain est également éloigné dans le temps. Les similitudes génétiques sont de moins en moins présentes. Et même les caractéristiques physiques. Donc si on regarde plutôt à un niveau superficiel, elles, elles deviennent de plus en plus différentes. On arrive maintenant aux catégories des ordres. Et nous, on se trouve donc dans la catégorie des primates. C'est probablement un mot que tu as déjà entendu. Les primates, en gros, ce sont les animaux qui vivent soit dans les arbres, dans les forêts tropicales, ou qui descendent d'espèces qui vivaient dans les arbres. Et ils ont cette capacité à saisir les choses. Ils sont souvent doués pour la grimpe. Les humains, à ce niveau-là, sont sûrement les pires quand il s'agit d'escalader. Ou en tout cas, parmi les pires. Mais ça nous donne une classification générale. Ce à quoi on pense quand on parle de primates. Et donc, on a des primates qui ne sont pas des grands singes. Par exemple, le babouin. Juste ici, tu vois un babouin, c'est un primate, mais ce n'est pas un grand singe. Certains babouins ne vivent même pas dans les arbres, mais ils descendent certainement de choses qui vivaient dans les arbres. Et c'est pourquoi leurs mains et leurs pieds sont tels qu'ils sont. Maintenant, allons encore un degré plus loin dans la classification. On arrive aux mammifères. Une fois de plus, c'est probablement un mot que tu as déjà entendu. Les mammifères sont des animaux qui respirent l'air. Ils ont souvent de la fourrure ou des poils. Ils produisent en général du lait pour leurs petits. Ils ont des glandes mammaires actives, etc. Ici, je ne t'en fais pas une définition rigoureuse, mais pour te donner un exemple de mammifère qui n'est pas un primate, on peut prendre l'ours polaire que tu vois juste ici. C'est un mammifère qui n'est pas un primate. On pourrait aussi prendre le tigre, la girafe ou un cheval. Allons maintenant encore plus loin. On arrive aux embranchements, ou philums qu'on dit aussi. Les mammifères, et donc nous aussi en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de l'embranchement des cordées. Il y a en fait un sous-embranchement qui comprend toutes les espèces qui ont des colonnes vertébrales. Les cordées, c'est donc encore un peu plus général. Les cordées, ils ont une bouche, des organes digestifs, un anus, une colonne vertébrale, des poumons, organisés et placés de façon similaire. En tout cas, la plupart. Pour le moment, toutes les espèces dont on a parlé ont plus ou moins la même structure à ce niveau-là. Ils ont des colonnes vertébrales, un cerveau, une bouche qui mène à un tube digestif, puis à un anus. Ils ont des yeux. Donc, cette façon de décrire les cordées, évidemment, n'est pas très rigoureuse, mais ça te donne une idée. Et par exemple, un cordée qui n'est pas un mammifère, ça peut être un poisson ou un requin. Ici, donc, tu peux trouver un cordée qui n'est pas un mammifère, un requin. Passons maintenant à un niveau encore plus loin. On va trouver des choses qui ne ressemblent vraiment plus trop à des humains. On arrive à la catégorie des règnes et nous, on fait partie du règne animal. C'est la plus grande catégorie dont parlait Carl Linnaeus. On va donc, cette fois, trouver des animaux qui ne sont pas décordés. Par exemple, on va trouver des insectes, des méduses. Maintenant, on va passer à un niveau encore supérieur. On va parler des domaines. Et notre domaine, c'est l'eucariota ou l'eucaria. Ce sont tous les organismes qui ont des cellules à l'intérieur desquelles on va trouver des structures complexes. Donc, dans les eucarias, on trouve des cellules avec des structures complexes. Au contraire, si tu es un pro-eucaria, alors tu n'auras pas de cellules avec des structures complexes à l'intérieur. Donc, les eucarias, qui ne sont pas des animaux, ce sont par exemple les plantes. Alors, tu te dis peut-être que je ne donne pas beaucoup de poids à cette catégorie-là en dessinant ça comme ça dans cet arbre de vie. Effectivement, on pourrait dessiner toutes les catégories différentes des plantes et on aurait autant de richesses, voire plus, que ce qu'on a ici. Ce que je t'ai dessiné là, c'est vraiment une toute petite portion de cet incroyable arbre de vie. Si on va encore plus loin, qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qui est vivant et qui n'est pas eucariote ? Eh bien, il y a des organismes qui n'ont pas ces structures complexes à l'intérieur des cellules, ni de mitochondries, ni de noyaux cellulaires. Et dans ces organismes, on trouve les bactéries. Si tu veux aller encore plus loin, on peut trouver les virus. Mais ça, ça devient tout un débat, à savoir si les virus sont vivants ou non. Parce qu'ils dépendent d'autres formes de vie pour réaliser leur reproduction. Mais ils ont du matériel génétique, comme toutes les autres choses dont on a parlé. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Toutes ces choses, les plantes, cette méduse, ces bactéries, ont en commun le fait d'avoir de l'ADN. Et cet ADN va se répliquer pour la plupart d'une façon tout à fait similaire. Ce qui nous pousse à croire qu'on doit avoir un ancêtre commun avec toutes ces choses. Et qui nous amène à nous poser la question des virus. Alors, je vais te laisser là-dessus. Ce que je voudrais vraiment, c'est m'assurer que tu as pu te rendre compte à quel point ce sujet vaut la peine d'être découvert et étudié. Parce que ça nous permet de comprendre quelle est notre place dans tout cet univers des êtres vivants. Et comme tu peux le voir, il y a quelque chose de très artistique dans ces classifications. Et dans le fait de déterminer où on décide de se concentrer. Est-ce qu'on se concentre plutôt sur les propriétés par rapport à la façon de se reproduire ? Comment les petits sont nourris ? Comment l'espèce respire ? Ou encore d'autres choses ? Comment l'espèce respire ?